Salut le monde et douce, c'est Shiranui, aujourd'hui nouveau gameplay commenté et encore une fois nouvelle brèche pour le mois-ci puisqu'on va parler de la brèche d'Amakna. Parce que je me suis dit, voilà, je vous ai laissé ce mois-ci avec la brèche Ténéa et la brèche Shufokia. Allez, tant qu'à faire, faisons le trio et parlons directement aussi de la brèche Amakna pour le mois de novembre en monocompte, ce qui est cool. Parce que bon, les brèches, ça explique extrêmement bien et certains d'entre vous se disent que les brèches d'Amakna, c'est un petit peu plus complexe. Et je suis totalement d'accord avec vous, la brèche Amakna est pensée pour être un filtre qui va filtrer les joueurs qui sont vraiment motivés. Mais si vous arrivez à suivre cette vidéo, vous passerez la brèche d'Amakna sans aucun souci. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner pour en arrêter des futurs projets sur la chaîne. Et bref, sans plus tarder, on va passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire la brèche d'Amakna. Avant de rentrer dans les explications des mécaniques des mobs que vous serez susceptibles de croiser dans cette brèche, je voudrais vous rassurer suite à certains commentaires dans ma dernière vidéo sur les brèches de Suffokia. Car oui, j'ai reçu quelques messages concernant la brèche Amakna dont il est question aujourd'hui. Comme quoi ça vous semble compliqué à faire sur le serveur de votre compte, et que vous n'arrivez pas à faire un nombre de vagues aussi conséquent que les deux autres premières brèches du jeu. Eh bien, pas d'inquiétude, car c'est tout à fait normal. Les raisons, c'est que dans Wakfu, le niveau 111 à 125 marque, selon moi, un tournant assez violent entre ce que vous avez connu et ce qui vous attend à l'avenir sur le jeu en termes de mécanique de mobs et en termes d'items à équiper. Les mobs commencent pour certains à avoir des mécaniques plus poussées et complexes, et les stuffs commencent à avoir toute une rareté légendaire, ce qui rend un poil obsolète le fait d'équiper des items de rareté verte. Donc pas d'inquiétude, équipez comme vous pouvez avec des thèmes rares ou mythiques 110 et 125, et si vous faites seulement une dizaine de vagues au début, ce n'est pas bien grave. Et c'est même déjà ça en fait. Améliorez votre stuff avec ce que vous y droppez, pourra vous permettre de faire plus de vagues par la suite, donc ne vous démoralisez pas pour si peu. Et sinon, pour cette présentation, j'y suis allé avec cette bonne vieille énergie de ça que vous connaissez déjà des dernières vidéos gameplay commentées, avec un stuff un peu du schnapps. On commence doucement avec les mobs 110 qui ne sont clairement pas les plus grosses menaces de cette brèche avec la famille Rictus et la famille Chuchoté. Les Rictus, ce sont les mobs les plus ZOZEF. Clairement, ils n'ont rien pour eux, ils ne font pas beaucoup de dégâts, ils ne sont pas très résistants en plus, donc vraiment pas de grosses menaces. Le Malopo est un peu gênant par le fait qu'il tape à une très grosse distance et retire des PO, pose une petite glyphe qui ne fait pas vraiment mal, mais sans plus. Et le Malus peut être aussi un peu chiant, car il peut téléporter des alliés à votre mêlée, ce qui peut être contraignant pour certains mobs dangereux, mais c'est tout. Et la famille Chuchoté, quant à eux, sont composés du Chuchoteur Portétendard, du Crackboule Chuchoté et du Crackleur Chuchoté. Le Chuchoteur Portétendard est lui aussi très ZOZEF. C'est une véritable chips, elle n'aura quasiment comme seule utilité que de soigner ses alliés. Le Crackboule Chuchoté et le Crackleur Chuchoté ont tous les deux les mêmes mécaniques et sont capables de fonctionner en tandem. Crackboule est capable d'invoquer des boulets de pierre qu'il est capable de faire exploser en zone cercle de deux cases, ou sont avalés par les Crackleurs pour les soigner. Ils tapent tous les deux à distance et ont un état qui modifie leur résistance en fonction de l'élément auquel ils reçoivent des dommages. Par exemple, si vous tapez haut, les deux mobs vont augmenter leur résistance haut et diminuer des résistances dans d'autres éléments. La clé pour vite s'en débarrasser, c'est d'alterner assez souvent les éléments dans lesquels vous les frappez. Parlons ensuite du gros morceau avec les monstres niveau 125, mais commençons par du très léger avec la famille de mobs pichons. Les plus agressifs des pichons, c'est les espadrons. Ils sont capables de se téléporter à votre corps à corps s'ils s'alignent avec vous pour faire de lourds dégâts O et R. N'ait pas de panique, il n'est pas si résistant que ça, vous pouvez vite vous en débarrasser et il est très peu résistant aux dégâts feu. Ensuite, nous avons le Don Raskai S qui est très peu résistant aux dommages R et il est capable de s'appliquer un état qui renvoie une partie des dégâts qu'il reçoit en plus d'appliquer un poison qui s'active à chaque PA utilisé. Le poison n'est pas si violent que ça, mais méfiez-vous quand même ! Enfin, le plus chiant, je trouve, c'est le Sergent Poiscaille. Il est très tanky, il est capable de s'auto-heal assez fort une fois par combat, peut vous attirer à son corps à corps et il peut vite faire mal le book. Vous pouvez le taper en dernier à chaque vague, mais restez un peu éloigné pour éviter qu'il vous attire car ce sera plus rentable de taper des mobs moins résistants avant de s'en charger. Passons maintenant aux mécas. Les mécas, ce n'est pas les monstres les plus chiants, mais si vous les laissez trop longtemps sur le terrain, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Le mécarbac, le mécabrac et le mécazerc montent d'un cran leur niveau de passif énergie aérienne, énergie incandescente et énergie tellurique à chaque sort qu'ils lancent, qui leur permet de débloquer des sorts destructeurs à partir d'un certain niveau d'énergie accumulée. Le mécarbac tape essentiellement air et est faible au dégâts feu. Ces sorts ont la particularité d'être essentiellement des sorts de positionnement avec des sorts de pouces, d'attirance et de transposition à très longue portée. Soyez attentifs à ne pas rester aligné avec un artefact qui ne vous intéresse pas si le mécarbac est sur le terrain, parce que sinon vous risquez de choper par erreur ce dit artefact et ruiner votre brèche. Son sort ultime qu'il obtient après avoir 8 d'énergie aérienne stabilise le mécarbac et débloque le meclash aérien, applique un lourd dommage air en zone de 4 cases en ligne autour du mécarbac et donne des PM aux autres mécas dans la zone. Normalement, si vous vous débarrassez vite, vous n'aurez pas à gérer ce sort vu que le mécarbac est très peu résistant. Vous avez aussi le mécarbac, qui inflige en majorité des dégâts feux et qui est faible à l'eau. C'est basiquement un mob qui attaque en mêlée et qui est capable de faire une légère attirance en plus d'être capable de vous stabiliser grâce à son glyphe prison mécanique, toujours présent en face de lui. Il va falloir de ce fait se détacler de cette glyphe par vous-même pour ne plus être stabilisé. Au niveau 6 de l'énergie incandescente, il se stabilise et obtient le sort méclash incandescent, un lourd sort feu en zone carrée autour de lui qui pourra soigner les alliés autour de lui en plus. Et enfin, le dernier méca de cette brèche, c'est le mécazerk. Il inflige des dégâts terre et est ultra sensible à l'élément air. C'est un DBT mêlé capable de faire de gros dégâts de zoning en ligne de 5 cases de long. Au niveau 12 d'énergie tellurique, il se stabilise et débloque le sort méclash tellurique qui inflige de très très lourds dommages terre en mêlée. C'est peut-être le plus à craindre dans cette famille de monstres en vue de son agressivité d'ailleurs. Et enfin, il nous reste une seule famille de monstres à traiter dans cette brèche, la famille Schaffer du Nord. Le garde du Nord et la brute du Nord ne sont pas de grosses menaces lorsqu'ils sont maintenus à distance, mais ils peuvent faire de lourds dommages en mêlée pour le cas de la brute, et le garde peut même assommer votre personnage en mêlée, donc essayez de ne pas être trop proche d'eux. Aussi, de la même manière que les Schaffer de Brakmar, les Bruts du Nord et le garde du Nord peuvent revenir à la vie au bout d'un certain temps. En plus de pouvoir exploser et de faire de lourds dégâts. N'hésitez pas à temporiser un peu avant la prochaine vague, en désincarnant les squelettes en tapant dessus avant qu'ils se réveillent. Mais le plus dangereux pour moi de cette famille, et même de cette brèche, c'est le tracker du Nord. Le tracker accumule un tas d'outils totalement fumés. D'abord, il n'est pas sensible aux dégâts d'eau et de côté, puisqu'il se tournera toujours face à vous si vous le frappez. Ensuite, il est capable de se rendre invisible dans une brume noire pendant un tour pour se protéger. Et surtout, il est capable de se téléporter dans votre dos pour vous infliger des dégâts colossaux. Par ce biais, avec ce mob, je vous conseille d'appliquer la même stratégie que pour le Dark Mool dans la brèche de Suffokia. A savoir, si vous sentez que vous n'aurez pas assez de PA pour se débarrasser d'un tracker qui apparaîtrait, si vous finissez une vague ce tour, ne terminez pas la vague tout de suite, et temporisez pour avoir un plus gros pool de PA, et finissez la vague le tour prochain en prévision de l'apparition d'un tracker. Cela dit, il est incroyablement peu résistant dans l'élément eau, et donc mon Enerypsa n'en fait qu'une bouchée. Pour résumer, comme je vous l'ai dit, c'est une brèche bien vénère pour un débutant, c'est vrai, mais si vous arrivez à passer ce filtre ainsi qu'à pas trop vous en faire par rapport à votre score, vous pourrez à terme de tryhard et de stuffing faire de bons scores et rapporter de bons items qui se vendent en ce moment très bien à l'HDV sur Ogrest, comme l'Arc à Douceur par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, et à vous abonner pour en arrêter des futurs projets sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous avez quelques petites questions supplémentaires, ou si vous avez des idées de gameplay commenté à proposer sur du contenu PVM sur lequel vous êtes un petit peu perdus, et vous pouvez aussi rejoindre tous les autres réseaux en description, tels que le TikTok et le Twitter en description. Bref, c'était Chiranui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501